Musique Nommé chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo le 3 octobre dernier par le président de la République, le lieutenant-général Thieu Oissonguech à Christian a pris ses nouvelles fonctions ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général d'armée Mbalamoussens et Célestin au quartier général de forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo avant la remise de l'étendard des commandements annoncés pour ce jeudi 13 octobre 2022 par les commandants suprêmes. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints en tronc, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généreux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Il s'est signalé que d'autres séries de cérémonies des remises et reprises ont-ils lié le mardi 11 octobre entre le général-major Itali Gonza Dourou Jacques et le lieutenant-général Yav Kabeï Jean-Claude, respectivement nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et le chef d'état-major général adjoint sortant. Également entre le général-major Kassonga Chibangou Léon Richard et le lieutenant-général Ndi Makonga, constant respectivement chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chikotitambou Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général des forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant-général Obed Riba Siroua. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur le Congo, la TV Télévision. Vous nous suivez de partout, merci de votre fidélité. Ce matin, vous les constatez, nous sommes avec Christophe Mouissa, un activiste des droits aimés, militant du mouvement citoyen, Philimbi. Christophe, bonjour et bon arrivée. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à la grande rédaction de Congo Live, de nous avoir associé à ce débat, mais également bonjour à nos téléspectateurs. Merci mesdames et messieurs. Vous suivez, je vous rappelle que c'est Congo Live Télévision. Christophe, nous revenons sur notre sujet, je crois que c'est la dernière intervention par rapport au sujet, parce que c'est un sujet que nous avons lancé. Ça c'est le troisième numéro, on est en train de comprendre les défis, les problèmes, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre armée, parce qu'on aimerait en tout cas comprendre pourquoi c'est nécessaire qu'il faut que cette armée soit réformée. Donc on a passé des numéros et ça c'est le troisième et je crois que ça sera le dernier par rapport à ce sujet. Alors avant de commencer, monsieur Christophe, je voudrais qu'on revienne d'abord sur des sujets d'actualité. On commence par le premier qui est pirement local ici à Goma. C'est vrai, ça suscite trop de réactions. D'ailleurs ça fait parler, porté par le gouvernement national, mais monsieur Mouya, nous l'avons suivi à travers son tweet. C'est par rapport au maître d'un jeune conducteur ici à Goma. Il faut dire qu'il y a eu verti hier mercredi à l'auditorat militaire d'une audience publique en procédure de flagrance contre les policiers mertiens, disons mertriers, voilà, d'un jeune conducteur, donc c'était le mardi à Goma. Ce policier a poursuivi pour violation des consignes et meurtre l'audience, mais a été renvoyée en tout cas au 20 octobre prochain. mais il faut préciser en tout cas que la comparution de la République comme partie civilement responsable a été parmi les causes qui ont fait à ce qu'on puisse renvoyer ce procès au 20 octobre parce que normalement c'est un procès qu'on a ouvert en flagrance et le verdict devrait tomber les mêmes jours, mais on a renvoyé ce procès. Mais il faut en tout cas dire que le jeune a été tiré par le bal lors d'une opération de bouclage, de recouvrement, des taxes et de circulation routière ici à Goma. Une situation qui a été à la base d'une paralysie d'activité presque tout l'avant-midi d'hier mercredi à Goma. Un mot par rapport à l'ouverture de ce procès au biais de cette audience parce que nous avons suivi même les portes-paroles, les mou yaya qui s'est prononcé quant à ça. Oui, nous l'avions tous suivi parlant d'une bavire policière, mais jusqu'à quand on continuait à déplorer les bavires policières, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème du personnel de sécurité. Donc, au même moment, je présente les sincères condoléances à la famille de ce jeune qui a une trentaine d'âges, qui vient de nous quitter, qui avait tout l'avenir devant lui. Malheureusement, les mêmes forces de sécurité qui étaient censées lui protéger, ce sont les mêmes forces de sécurité. C'est l'arme de l'État qui vient de lui ôter la vie. Voilà, il est parti dans une situation où il devrait y avoir le bouclage dans la ville de Goma pour le contrôle des documents et des véhicules. Et voilà, il y a ce cas de merdre qui a été enregistré. Et nous saluons également la justice militaire qui a ouvert rapidement les procès en flagrance. Il ne fallait pas qu'on s'arrête par là. Il fallait poursuivre le dossier de manière la plus rapide possible. Si on devrait renvoyer le dossier, ça devrait se faire au moins dans le cadre de l'appel. Mais le procès devrait poursuivre son cours normal et être terminé le même jour. D'accord, comme on parle de justice, parlons un peu de cette actualité aussi dans le cadre de la justice. Nous avons vu également un procès qui s'est ouvert à Goma contre un pasteur très célèbre et en tout cas poursuivi pour l'association des malfaiteurs et à l'évement d'enfants. Mais le procès a été aussi renvoyé hier, disons, au mercredi prochain. Et moi aussi, quant à ça. Je dois être sincère envers moi-même. Je n'ai pas suivi de près ces dossiers. Mais jusqu'à preuve du contraire, le pasteur est en train de jouir de l'innocence, de la présomption d'innocence. Donc nous entendons l'ouverture de ces dossiers. Nous entendons la réunification de tous les éléments de preuve de part et d'autre. C'est de là que nous pourrons maintenant poursuivre de près ces dossiers pour nous rassurer qui est le véritable coupable. Et est-ce que les charges pour lesquelles il est poursuivi, est-ce qu'il en est réellement l'auteur ? Donc c'est un dossier que je vais moi personnellement poursuivre. Dès qu'il y aura la nouvelle audience, pour que je puisse aussi avoir au moins une lumière par rapport à ces dossiers. Mais quant à ça, je me réserve de mettre mon avis. Merci beaucoup. Alors, on parle aussi de notre armée. La remise et reprise entre le nouveau chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, le lieutenant-général Christian Chihwewe et son prédécesseur, le général d'armée Célestin Bala, a-il yé hier mercredi, 12 octobre, au parquet général des FARDC situé au cas congolo, la Nusoma Kinshasa, dans la capitale congolaise. C'était en tout cas en présence des chefs d'état-major généraux à juin, les sous-chefs d'état-major et plusieurs autres officiers de l'armée. Selon les sources militaires, la cérémonie de prise de commandement du lieutenant-général Christian Chihwewe en qualité, de chef d'état-major général des FARDC, sera donc présidée aujourd'hui jeudi, il faut préciser en tout cas, sera présidée aujourd'hui jeudi, excusez, par le chef, voilà, je disais en tout cas, selon des sources militaires, la cérémonie de prise de commandement du lieutenant-général Christian Chihwewe en qualité de chef d'état-major général des FARDC sera présidée aujourd'hui jeudi, par le chef de l'état, président de la République Tshisekedi Antoine Félix. Donc il faut préciser en tout cas que le chef de l'état lui-même sera là. Mais il faut dire que le lieutenant-général Christian Chihwewe a été nommé à ses postes par ordonnance présidentielle le 3 octobre dernier. Voilà, d'abord il y a eu une remise-reprise hier, mercredi, au quartier général entre le général Sorta Mbala et le nouveau chef d'état-major général Christian Chihwewe. Alors on annonce en tout cas une prise, c'est ça, voilà, on annonce une cérémonie de prise de commandement qui sera présidée par les chefs de l'état, les commandants suprêmes. Et moi, quant à c'est ? Bon, c'est un offre de soulagement par rapport à ce que la population est en train de réclamer, surtout nous du côté de la société civile, de l'espace Kivu, qui sommes en majorité victimes de l'insécurité, mais également de l'infiltration qui a eu dans l'armée. Et ici, nous sommes en train de saluer le courage, la bravoure du président de la République de vouloir s'impliquer activement et personnellement dans la réforme de l'armée. Mais au-delà de tout ça, nous l'avions dit dans les précédents numéros, ici il y a beaucoup de défis qui guettent effectivement la prise de fonction du général Christian Chihwewe. Donc nous allons entrer en profondeur et j'aimerais d'ailleurs, si la rédaction le permettra, que nous puissions avoir un peu beaucoup plus de temps parce qu'il y a plus ou moins quatre éléments essentiels sur lesquels nous devons aborder pour démontrer autant de difficultés, autant de défis qui guettent le nouveau chef d'état-major général. Donc pour ces quatre éléments, je précise d'abord que nous n'avons que dix minutes pour les faire. Malheureusement, nous allons y aller rapidement parce que le premier défi qui sera sur la table du nouveau chef d'IFRDC, c'est qu'il doit venir avec un nouveau plan sécuritaire. Et c'est le plan qu'il doit proposer au président de la République parce qu'il est spécialiste en matière de sécurité, en matière de forces armées. Et du coup, il doit avoir tout un état de besoin. Il doit dire au président de la République, par exemple, j'ai besoin de réfectionner autant de camps dans notre pays. J'ai besoin d'un tel personnel. J'ai besoin d'autant de spécialistes dans tel ou tel ou autre domaine. J'ai besoin d'autant de matériel. C'est-à-dire que ça appartient à lui de dire, pour que je puisse vous donner un bon service, pour que je puisse vous accorder vraiment le succès sur le plan de sécurité, voici l'état de besoin que moi je vous soumets. Et si vous réussissez à répondre à cet état de besoin, dans un délai de tel ou tel autre délai, je vous rassure que j'aurai déjà la solution au problème sécuritaire. Donc ce plan-là, je sais que si le plan de communication militaire, ce n'est pas un plan à exposer au public ou à l'opinion, mais c'est un plan qui devra se discuter entre lui. Quand je parle de lui, je parle effectivement de tous ses collaborateurs, mais également avec l'institution présidente de la République. Donc il doit établir ce nouveau plan stratégique. C'est le plan de sécurité. Et du coup, ça appartiendra maintenant au président de la République de pouvoir répondre loyalement, aussi avec ses proches, sur le plan de la sécurité. Mais également, un autre défi, il est lié au contrôle physique et biométrique des effectifs militaires. Parce que vous le savez très bien, qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de militaires qui ne prestaient pas. Ils sont inscrits effectivement dans les forces armées, mais qui ne prestaient pas. Nous les voyons. Si il ne reste pas, il ne faut pas. Malheureusement, c'est ça la grande question. C'est pourquoi je parle des défis. Il doit se rassurer qu'il a le contrôle effectif des hommes qui prestent dans les services de sécurité. Récemment, vous avez suivi, je pense que c'est une actualité qui a fait le tollé, que le président de la République, Anseranda, a béni, où on lui disait qu'il y a... Un chiffre... Un chiffre, un nombre élevé de militaires, environ 21 000 militaires dans la zone. Mais malheureusement, lorsqu'il est arrivé à Béni-sur-Place, il s'est rendu compte qu'il y a moins de 10 000 militaires. Donc, le nouveau commandant doit se rassurer s'il a le véritable contrôle des effectifs, des chiffres exacts de ces forces de sécurité, premièrement. Mais également, il doit travailler avec le ministère du Numérique par rapport à la création d'une certaine base de données qui devra lui rassurer des nombres qu'il a. Donc, ici, nous avons évolué, nous sommes dans les siècles du numérique où le président, le nouveau chef, le nouveau commandant, doit travailler avec les services informatiques beaucoup plus pour avoir cette base de données qui lui permettra de vérifier chaque fois les effectifs qu'il a. Parce que tous ceux qui ne prestent pas dans l'armée, qu'est-ce qu'ils font réellement ? Ils ne peuvent pas continuer à percevoir l'argent ou la solde des militaires alors qu'ils ne prestent pas. Ils doivent se rassurer de ce côté-là, mais également les matériels militaires. Parce qu'ils doivent avoir aussi le contrôle, si les magasins militaires, de la logistique que nous avons. Vous savez, selon les rapports que nous sommes entrés de lire ces derniers temps, on nous dit 80% des armes et qui sont entre les mains de groupes armés proviennent du magasin des FARDC. Ce sont les informations sur lesquelles le nouveau chef d'état-major devrait s'appuyer pour se rassurer. Comment fuiter ces armes ? Comment fuiter les tenis ? Comment fuiter la ration alimentaire des militaires vers les groupes armés et les groupes miliciens ? Le quatrième élément, c'est que je recommande au nouveau chef d'état-major général des FARDC de rétablir un climat de confiance de la discipline et de la discrétion au sein de nos forces armées. Vous savez, nous avons une armée aujourd'hui qui n'a plus de secret. Et ça, je m'attèle beaucoup plus auprès des services de renseignement. Les services de renseignement doivent travailler beaucoup plus sur la discipline des militaires pour que plusieurs informations ne puissent pas fuiter provenant de l'armée. Nous en avons assez entendu. Vous avez les militaires qui sont décédés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un certain climat de confiance. Et du coup, vous vous retrouvez des fois sur les champs de bataille où les troupes ou les soldats des rats n'ont même pas confiance à leurs officiers supérieurs qui sont en train de commander les opérations militaires. Et ça, c'est très grave. Donc, il faut établir et rétablir le climat de confiance dans les forces de sécurité pour nous rassurer que nous aurons au moins une armée qui a des valeurs citoyennes, républicaines, mais aussi des valeurs morales et qui suscite effectivement cette envie de pouvoir y adhérer. Et le troisième ou le quatrième élément, c'est par rapport à l'adhésion dans l'armée. Vous savez, l'armée, c'est un service où l'adhésion se fait de manière inlatérale. C'est pour cette raison qu'on l'appelle service commandé. Du fait que c'est un service commandé, quand vous venez adhérer dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le contrat d'adhésion. Quand vous avez un contrat d'adhésion, c'est-à-dire que vous adhérez à un contrat où il n'y a plus de discussion, il y a déjà des règles préétablies auxquelles vous venez adhérer. Et du coup, on fait en sorte que lorsque vous venez adhérer dans l'armée, vous connaissez bien que peut-être l'armée a des difficultés. D'autant plus que c'est déjà un contrat d'adhésion, un service commandé. Ce n'est pas un travail. Vous n'avez plus droit à la grève. Voilà la raison pour laquelle les militaires, les policiers et tous ceux qui prestent dans les services de sécurité ne font pas la grève. Pourquoi ? Parce qu'ils ont signé un contrat d'adhésion, un contrat inilatéral sur lequel il y a déjà des règles préétablies et du coup, ils n'ont plus droit à la grève. Parce qu'en adhérant, vous savez, effectivement, des défis auxquels vous serez confrontés et vous n'avez pas droit d'être main-content, vous n'avez pas droit d'être frustré. Voilà pourquoi c'est demandé beaucoup plus au gouvernement et aux institutions politiques de pouvoir créer un environnement qui ne peut pas permettre à ce que les militaires soient frustrés, qu'ils soient main-contents. Mais également, par rapport à leur encadrement, on a toujours dit que les militaires ne doivent pas être à contact permanent avec les civils dans l'objectif de ne pas les permettre à envier la vie des civils. Voilà la raison pour laquelle nous, nous avons toujours demandé à ce qu'on construise des camps, qu'on construise des casernes loin des villes effectivement pour permettre aux militaires de se retrouver seulement dans leur cas et du coup, ils doivent toujours porter les habits qui ont des insignes militaires parce que ce n'est pas normal ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez un général, vous êtes un officier supérieur, vous vivez dans les centres-villes, aujourd'hui, vous vous habillez en veste, vous habillez en polo, vous êtes en képi, vous êtes en gourmet, des chaussures, des chaussures Louis Vuitton, des gourmet, ça ne permet pas effectivement à ce que vous puissiez encore prester parce que vous avez déjà des envies et vous les voyez, ils ont menac des chantiers. Mais ils ont droit quand même de s'habiller aussi comme tout le monde. Oui, ça c'est en temps de paix, même pas en temps de paix, ils ont adhéré à l'armée, du coup, les services militaires, la vie militaire est différente de la vie des civils, c'est-à-dire pour eux, c'est l'État, même, même, les stylos qui utilisent ça doit être pour l'armée. Ça doit être pour l'armée. Nous voyons ça avec l'armée ailleurs. Ils sont nourris, vêtis et pris en charge totalement par le gouvernement. Les insignes, les chaussures, tout son habillement doit être à caractère militaire. Donc, nous devons les détacher de cette envie de la vie luxeuse des civils pour les permettre toujours de garder le moral militaire et pour ça, ils presteront toujours à Néa un esprit que nous avons prêté serment, nous avons giré devant le drapeau national que nous nous mourrons pour l'intégrité du territoire et non, pas pour envier la vie des civils parce qu'à Nadeira, ils étaient déjà prévenus psychologiquement et moralement qu'ils sont partis là-bas au service des autres, des autres, des délairs, compatriotes et ils ont giré pour ça. Les derniers, les masses sur lesquels je dois revenir, c'est par rapport aux infractions militaires. Là, je dois nécessairement y revenir parce que parmi les plus grandes infractions dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la désobéissance. Et du coup, on les dit souvent que la discipline c'est la mère des armées. Lorsque vous désobéissez dans une armée, c'est-à-dire vous n'avez même plus le droit à y rester. J'ai entendu certaines histoires que le général John Numbi a été mécontent, mais un général de son rang ne peut plus être mécontent. il est là, il doit assumer tout ce qui peut se prendre comme décision au sein des forces de sécurité. Il y a la désertion au sein des armées. C'est une infraction extrêmement grave qui conduit même jusqu'à la peine des morts. Et pour cette infraction, le délai de prescription c'est un délai à vie. C'est-à-dire partout où on vous retrouvera, si vous n'êtes pas encore mort, vous devrez être jugé et condamné lorsque vous avez été déserteur. Malheureusement pour nous, lorsqu'il y a des déserteurs, ils se retrouvent dans un cas de miliciens, dans des rebellions et du coup, quand on les ramène, on les réintègre encore dans les forces de sécurité. Alors que nous savions que ce sont des gens qui avaient presté dans l'armée, qui ont déserté et qui doivent être traités comme des déserteurs. Donc, ils ne devraient même pas avoir un traitement spécial par rapport à ça. Et une autre infraction, c'est la démoralisation des troupes. Vous savez, lorsque vous êtes sur la ligne de front, la première chose, la première ressource sur laquelle les militaires se font faire compte, c'est la moralisation. C'est de garder l'esprit toujours très haut. Mais est-ce que nos militaires, lorsqu'ils partent au front, ils ont les morales qui sont un peu stables ? Est-ce qu'ils sont psychologiquement stables ? Ça, ce sont des questions à se poser. Et qui fait à ce que les militaires soient démoralisés ? Il y a vous, les médias, nous devons aussi les souligner. Beaucoup de nos médias traitent mal les informations concernant la sécurité. Et là, je pense que dans les forces de sécurité et la politique générale de la communication, là, je fais appel au ministère de la communication et des médias de pouvoir restreindre certaines informations qui ont un caractère ingérié ou d'outrage à l'armée. Parce que notre armée a besoin d'être moralisée, il a besoin d'être accompagnée et il a besoin de tous les soutiens, que ce soit médiatique, que ce soit populaire, que ce soit même religieuse. vous savez que nous tous, nous avons une part de responsabilité dans les soutiens. Mais comment on ne peut pas miséler la presse ? Dans les soutiens. On ne misait pas la presse, mais on la demande seulement de respecter ce que vous vous appelez chez vous la ligne éditoriale. La République démocratique du Congo, nous avons aussi notre ligne éditoriale. Nous ne pouvons pas permettre à chaque média de traiter comme il veut les services de sécurité. Moi, chez nous, à Congo, là, il fait nous soutenir. Voilà, il vous cesse un peu de faire la distinction par rapport à d'autres médias et pour ça, je vous en félicite. Voilà pourquoi, sur le plan de la moralisation, il y a toute une chaîne de recommandations que moi, je peux donner que ce soit à la société civile, que ce soit aux médias, que ce soit au gouvernement et même aux forces armées et même. C'est-à-dire, nous devons beaucoup plus travailler sur notre armée et ça, ça dépend de la conjugaison des efforts de nous tous dans l'ensemble. Mais, il doit y avoir aussi la volonté politique comme nous l'avions toujours dit. Nous devons aussi avoir une très bonne gouvernance pour nous permettre que nous ayons des budgets spéciaux focalisés uniquement pour l'armée et ça, ça nous permettra d'avoir une armée républicaine. Le dernier point sur lequel je devrais revenir, c'est par rapport au département des génies militaires. Vous savez, les génies militaires qui travaillent beaucoup plus dans l'administration, nous devons nous rassurer que l'armée doit recruter aussi des spécialistes, l'État doit faire de tout sommier pour envoyer certains de nos militaires dans des grandes écoles de formation que nous ayons des chimistes, des informaticiens, des grands physiciens pour que nous puissions aussi avoir la possibilité de fabriquer nos propres armes. Et nous devons créer des industries. aujourd'hui à Kinshasa, on commence à confectionner les pays militaires. Oui, il y a une industrie militaire à Kinshasa, mais nous ne devons pas nous arrêter par là. Nous devons approfondir des recherches pour que nous puissions fabriquer nos propres armes. Et ça, c'est possible parce qu'avec le passage de Laurent Désiré Kabila à la tête de ces pays, nous avons senti que les Congolais étaient capables de fabriquer des armes sophistiquées pour la sécurisation et la défense de son des critères territoriales. Mais pour revenir, c'est la justice militaire, et l'administration. Vous devez savoir que le chef d'état-major général doit faire un certain nettoyage. Et ce nettoyage demande effectivement ce contrôle biométrique pour savoir qui sont les officiers supérieurs, les officiers cibaltères qui ont été impliqués dans la déstabilisation de ces pays. Les violations des droits de l'homme. Et il y a des rapports pour ça. Ce n'est pas une question encore de lui rappeler. Il les connaît et ces rapports sont aussi sa table. je présume bien il doit se rassurer qu'il doit commencer le processus de justice militaire pour que toutes ces personnes soient interpellées. Qu'ils soient de haut ou de moins gradés, ils doivent être interpellés et chacun doit apporter ses éléments de défense pour se rassurer. Si c'est vrai, il a été impliqué dans des massacres et dans des violations graves de nos compatriotes parce que des rapports internationaux prouvent à suffisance qu'il y a eu des victimes. C'est-à-dire comme il y a eu des victimes, il y a eu aussi des coupables. Tous ces bourreaux qu'ils soient dans les institutions politiques, qu'ils soient dans les services des renseignements ou dans les services militaires, ils doivent tous répondre de leurs actes pour donner des leçons à celles-là qui tenteraient de faire de nouvelles aventures, de déstabiliser ou de traumatiser notre population, qu'ils sachent aussi qu'un jour la justice sera rendue et que notre armée ne restera plus jamais à genoux. mais ça doit être une armée debout et ça, ça doit commencer par le général Christian Chihoué. Christophe, vous avez tout dit. Nous sommes en tout cas à la fin. Je vois nos minutes sont épuisées. Vous avez tout dit. En tout cas, je rappelle aux gens qui nous suivent que ça, c'est le troisième numéro. Vous voulez suivre la première intervention, la deuxième parce que ça, c'est la troisième sur Congo Live. Donc, tous les numéros-là, les premiers, les deuxièmes sont déjà publiés. en ligne, vous pouvez en tout cas les regarder sur Congo Live TV. Donc, ça, c'est le troisième numéro qui sera également publié aujourd'hui. En tout cas, on était en train de comprendre les défis, donc, tous les problèmes qui guettent notre armée congolaise, les FRDC, parce que depuis la nomination, le changement donc, du commandement de l'armée, parce qu'il faut préciser que le général Christian Chihoué a remplacé le général Celeste Mbala. à la tête des FRDC, donc, on s'est dit quand même si un peu d'analyser, de comprendre quels sont les problèmes et comment on doit réformer cette armée, parce que c'est l'évêle de tout le monde. Nous avons suivi la société civile, les mouvements citoyens, même certains politiciens demandaient cela, donc, demandaient qu'il faut que notre armée soit, en tout cas, réformée. Voilà. Donc, ce matin, nous sommes revenus également sur cette actualité. Il faut préciser qu'elle a remis et reprise entre le nouveau chef d'état-major général des FRDC, le Vietnam général Christian Tchihwewe, son prédécesseur, le général d'armée Celeste Mbala, il y a hier mercredi au quartier général des FRDC situé au Kankokolo, à Kinshasa. C'était en tout cas en présence des chefs d'état-major généraux à juin, les sous-chefs d'état-major d'état-major et plusieurs autres officiers. Mais il faut préciser que, selon plusieurs sources militaires, la cérémonie de prise de commandement du lieutenant-général Christian Tchihwewe en qualité de chef d'état-major général sera présidée aujourd'hui, jeudi, par le chef d'état-major, par le chef de l'état congolais. Donc, le commandant suprême président de la République Félix et Antoine Tchisekedi. Merci beaucoup, Christophe Mouissi, d'avoir été là ces maté. Mais j'ai envie qu'on annonce notre sujet. Je ne sais pas si vous aurez les détails, mais j'essaie de vous avoir une matière, pardon, pour en parler. Parce que ça fait longtemps que les gens qui nous suivent nous demandent qu'on fasse une analyse par rapport au dossier ou alors au rapport mapping du docteur Mukwege. Est-ce qu'on peut, on peut déjà annoncer, parce que je voudrais qu'on fasse aussi des ou trois numéros là-dessus pour faire comprendre aux gens c'est quoi le rapport mapping, parce que les gens attendent parler de ces mots, le rapport mapping, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut déjà annoncer une émission là-dessus ? Merci beaucoup. Le rapport mapping va effectivement avec l'ensemble de tous les autres dossiers, de toutes les exactions qui se sont passées en République démocratique du Congo. et ces rapports n'ont répertorié que les cas qui se sont passés entre 1993 et 2003, c'est-à-dire ça a pris 10 ans. Mais nous devons dire déjà à nos téléspectateurs qu'après 2003, il y a de nombreux massacres qui ont été commis dont nous attendons aussi de nouveaux rapports et également nous, la société civile, on y travaille là-dessus. mais on travaillera effectivement sur les rapports mapping, un rapport qui a coûté des millions d'argent pour être rédigé au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a répertorié plus de 600 cas de violations graves des droits de l'homme et dont les auteurs aujourd'hui, certains sont en vie et nous allons y revenir. Je comprends que vous avez assez de matière. On va programmer une émission ensemble. Je connais vraiment en tout cas, avec la permission de la rédaction, je verrai si on peut faire deux ou trois numéros là-dessus pour que les gens en tout cas comprennent. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un génocide congolais mais que le monde entier ne parlait pas parce qu'il y a plusieurs morts à registrer au Congo plus que même ce que les Rwanda a registrés. On peut même les débats autour des chiffres et puis ces chiffres-là, que ce soit moins ou plus, ce sont des âmes que nous avons perdues et la justice doit être érante. Merci beaucoup. Vous voulez savoir la vérité dans ce dossier. Donc, abonnez-vous déjà surtout pour ne rien rater sur Congo Live et télévision. Alors, Christophe, on s'écoute par votre numéro de téléphone parce qu'il y a les gens qui suivent tes interventions. Ils disent comment on peut avoir son contact. Du coup, ils veulent, en tout cas, soit être en contact avec vous en privé, tout ça. Donc, vous pouvez donner le numéro de téléphone. Merci beaucoup. Je suis disponible et totalement ouvert à tous les débats. Je suis au 09-98-33-58-60. Merci beaucoup. Le numéro, c'est pour des orientations, également pour soutenir les recherches que vous faites. Il faut le préciser parce que certainement que nous vous invitons pour donner vos recherches et les matières que vous avez. C'est à l'intérieur du Congo, c'est à l'intérieur de tout le monde. Mais je sais bien qu'il y a les Congolais qui vivent au Congo et qui sont dans la diaspora et qui aiment bien ces Congos et qui peut vouloir soutenir vos recherches que vous faites. Donc, vous pouvez en tout cas les contacter, être en privé avec lui en dehors des Congolais sur ce numéro. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Et nous disons merci aussi de nous avoir regardé, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau numéro et pour un nouveau sujet également. Nous vous disons bye bye.